Bourbier, des tribouteurs de boue. Mais quand la foi, quand la foi regarde au pire côté de ce que Dieu a, elle le considère comme étant plus grand et plus précieux que ce que le monde peut montrer de meilleur. Oui, monsieur, quand la foi regarde cela, quand la foi peut voir cela, quand la foi dans la parole peut voir celle-ci rendue manifeste, cela représente bien davantage pour eux que tout le prestige, la position d'archevêque, tout ce que vous pouvez imaginer, la foi fait cela. Vous pouvez voir ce qu'il y a de pire, ce qui est méprisé et rejeté, quoi que ce soit, que ce soit dans sa pire condition, et pourtant la foi le considérera comme étant un million de kilomètres plus haut que ce que le monde peut produire de meilleur. Amen. C'est ainsi que nous chantons ce cantique. Je prendrai le chemin avec le petit nombre des méprisés appartenant au Seigneur. Voyez-vous ? Oh là là, car, voyez-vous, la foi voit ce que Dieu veut qu'il soit fait. Oh, j'espère que cela entre. La foi ne regarde pas au temps présent. La foi ne voit pas ce qui est ici. La foi regarde pour voir ce que Dieu veut et agite en conséquence. C'est ce que fait la foi. Elle voit ce que Dieu veut et ce que Dieu veut qu'il soit fait. Et la foi opère au travers de cela. La foi est une vision à longue portée. Elle ne baisse pas son viseur. Elle reste sur la cible. Amen. N'importe quel bon tireur sait cela, voyez-vous. C'est une longue vue. C'est un télescope. Ce ne sont pas des jumelles pour regarder tout près. Vous n'utilisez pas des jumelles pour regarder l'heure qu'il est. Vous ne les utilisez pas pour cela. Mais vous utilisez des jumelles pour regarder au loin. Et la foi fait cela. La foi prend les jumelles de Dieu, les deux, les deux côtés, l'Ancien et le Nouveau Testament. Elle voit chaque promesse qu'il a faite. Et la foi voit cela là-bas. La foi choisit cela sans se soucier de ce que le temps présent dit à ce sujet. Elle regarde la fin. Elle n'abaisse pas sa vision pour regarder dans cette direction. Elle regarde là-bas. Elle garde le réticule centré exactement sur la parole. C'est ce que fait la foi. C'est la foi qui est dans un homme qui fait ses choses. Maintenant observez. Ce que Pharaon appela, ce que Pharaon appela grand, Dieu l'appela une abomination. Pharaon aurait pu dire, regarde Moïse, tu es le futur Pharaon. Je te donnerai ce sceptre quand je partirai d'ici. Je te donne ce sceptre. Il est à toi. Voyez-vous. Cela est grand. Tu seras un grand homme, Moïse. Tu seras l'évêque. Tu seras ceci et cela. Ne nous quitte pas. Reste ici. Mais voyez-vous, il appela cela grand. Mais Dieu dit que c'était une abomination. Maintenant, vous les femmes, pour ces aslanes minutes. Et vous les hommes aussi. Ce que le monde appelle grand, Dieu l'appelle saleté. La Bible ne dit-elle pas que c'est une abomination pour une femme de porter un vêtement qui appartient à un homme. Et vous vous croyez intelligente en faisant cela. Voyez-vous. Vous ne faites qu'exposer votre chair de femelle pour le diable. C'est tout. Ainsi, ne le faites pas. Et vous les hommes qui vivaient selon le train de ce monde et qui couraient après ces choses et les affectionnaient. Et vous les hommes qui n'avez pas assez de courage pour faire que vos femmes cessent de faire cela. Montez-vous. Vous vous appelez des fils de Dieu. Dieu, mais pour moi, cela ressemble à des sodomites. Voyez-vous, ce n'est pas pour blesser vos sentiments, mais pour vous dire la vérité. L'amour est correctif. Il l'est toujours. Une mère qui ne prend pas soin de son enfant, qui ne le corrige pas, qui ne le fesse pas, et qui ne le fait pas obéir, n'est pas une vraie mère pour lui. C'est vrai. Maintenant, regardez ce qui arrive. Moïse dit ceci dans sa vision. Mais Pharaon dit, ceci est grand. Dieu dit, c'est une abomination. Ainsi, Dieu, Moïse, choisit ce que Dieu avait dit. Maintenant, remarquez, la foi voit ce que Dieu désire que vous voyez. Voyez-vous ? La foi voit ce que Dieu voit. Mais le raisonnement et les sens voient ce que le monde veut que vous voyez. Remarquez le raisonnement. Mais c'est seulement du bon sens humain. La seule raison est que ceci n'est-il pas aussi bien aussi. Voyez-vous, c'est exactement ce qui arrive lorsque vous utilisez ces sens qui sont contraires à la parole. Voyez-vous ? C'est alors ce que le monde désire que vous voyez. Mais la foi ne regarde pas cela. La foi regarde ce que Dieu a dit. Voyez-vous ? Vous renversez les raisonnements. Le sang du raisonnement voit ce que le monde désire que vous voyez. C'est-à-dire de grandes dénominations. Êtes-vous chrétien ? Oh, je suis presbytérien, méthodiste, luthérien, pancotiste et quoi d'autre. Je suis ceci, cela et cela encore. Ce sont les sens. J'appartiens à la première église, voyez-vous. Oh, je suis catholique. Je suis ceci ou cela, voyez-vous.